... Manuel, chers Thomas, mesdames et messieurs, c'est un grand honneur pour le Centre culturel du Maman de pouvoir accueillir dès aujourd'hui et pour presque six semaines la première exposition au Nippa-la-Bounier sur sa commune de résidence « Réambulation japonaise ». Avant de passer la parole à Pascal Pahut, commissaire d'exposition, je tiens à revenir sur quelques événements qui ont pu rendre cette exposition possible. D'abord et avant tout, l'envie et la volonté de notre Centre culturel de pouvoir exposer Nicolas Boulier à Colony pour les 20 ans de son décès. Un juste hommage que donnerait un citoyen prestigieux de notre commune qui par son ouvrage « L'usage du monde » puis par ses multiples carnets de voyage a contribué à redéfinir la littérature du voyage du XXe siècle. Le projet était certes ambitieux pour notre équipe de bénévoles, mais nous avions à cœur de le réaliser. Puis la rencontre avec la famille Boulier dans le courant 2017 pour obtenir un accord de principe. Leur accueil était immédiatement chaleureux et enthousiaste et le train s'est donc pris en marche vers une aventure, un nouveau voyage. Finalement, nous avons pu compter sur le soutien professionnel d'entités reconnues comme le Musée de l'Élysée à Lausanne qui gère le fonds photographique Nicolas Boulier et la Fondation Matin-Bonne-Mère qui nous a aidés à l'élaboration d'un programme de médiation culturelle associé à cet événement et de plus qui dévoile pour la première fois un cahier de voyage de Nicolas Boulier connu sous le nom de Carnet Noir, exposé actuellement juste en face dans le cadre de l'exposition en ligne. Voilà, aujourd'hui cette exposition est sur pied et nous en sommes fiers. L'aventure ne s'arrête pas là, elle débute. Je souhaite également évenir de votre intérêt en vous informant pour parallèle à cette exposition de photos et du carnet de voyage de Nicolas Boulier. Un riche programme événementiel donnera l'occasion de mieux connaître le personnage et son œuvre. Nous proposons également des ateliers Carnet de voyage du quotidien ou imaginaire animé par l'artiste plasticien Rémy Berger pour adultes et enfants débutants. Et l'artiste plasticienne et costumière Vanessa Riera propose un atelier création d'un carnet de voyage textile. Pour vous faire envie, je vous présente celui qu'elle a préparé. Il circulera après, mais je l'ai trouvé tellement beau que je ne pouvais pas garder ça pour moi. Il reste Vanessa. Je ne sais pas où elle est, mais... Vanessa, si jamais après il faudra aller discuter vers elle directement. Je ne vais pas prendre trop de temps. Viens, Vanessa, juste... Je ne sais pas si Rémy Berger est là aussi. Bonsoir. Elle fait cet atelier. Je pense avoir la peine de découvrir son carnet parce qu'il y a plein de symboliques, mais j'ai juste envie de vous faire envie maintenant. Et puis, comme les discours sont assez longs, vous avez tous repéré ce joli visage. N'hésitez pas à aller vers elle et qu'elle vous expliquera ce qu'elle vous propose durant la journée du 30 mois. Merci beaucoup. Finalement, je tiens... Finalement, je tiens remercier formellement la famille Nicolas Boulier, Madame Eliane Boulier, Thomas Boulier, Manuel Boulier, Elena, Victor et Sonia. Mélanie Exki, collaboratrice publique à la Fondation Marquantin-Bollemère avec laquelle nous avons surpris toutes les médiations. Jacques Berchtel, directeur de la Fondation Marquantin-Bollemère et, là, cette note de liste, Pascal Pahut du Musée des Lysées, commissaire de cette exposition, sans oublier naturellement la Commune de Colonnaie. Je souhaite à tous et à toutes une excellente soirée et je vais passer la parole dans l'ordre d'abord à Pascal Pahut, à Jacques Berchtel et à Manuel Boulier. « Mais avant que tu parles, j'avais quelque chose à donner, mais je ne sais pas si ça suit la guerre. » « Je ne sais pas si tu es là, 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 je ne sais pas d'être un long discours, mais c'est assez difficile quand on parle de Nicolas Boulier de ne pas faire quelques citations. Alors, j'espère que de ré-impatience d'écouter jusqu'au bout. Si je ne savais pas qu'en voyage, les échecs et les portes fermées nous apprennent parfois autant que le succès, le Japon me ferait parfois perdre le courage. Le vide est le plein, car il est du Japon, 1964-1970. Ce dont nous nous souvenons de Nicolas Boulier, ce sont ses mots, ses phrases cisées, des récits inoubliables qui ont marqué et qui marqueront encore bien des générations. C'est sa voix aussi, car il était un magnifique conteur. Cet héritage a sans aucun doute transformé notre rapport à l'autre et à l'ailleurs, et a sans doute très défini la notion de littérature de voyage. Mais ce sont aussi des images, beaucoup d'images. Avant d'aborder cette exposition et ces photographies du Japon, il est essentiel de comprendre que son activité de photographe était intimement liée à ses autres occupations. On pourrait même dire à ses autres passions. Les voyages, l'écriture et la quête iconographique qui fut pendant de nombreuses années son principal travail. Dans un texte issu de Petite morale portative, il dit Voyager, écrire, photographier, chercher des images. Ces quatre activités varient et se succèdent selon la loi de l'offre et de la demande et se complètent plutôt qu'elles ne se nuisent. En 1948, il part seul en Japonie, il a 19 ans. C'est le premier voyage d'une longue série. L'Algérie en 1950, de Venise à Istanbul en 1951 et puis, de 1953 à 1955, le grand périple de la Yougoslavie jusqu'en Afghanistan avec son ami de toujours, Thierry Vermey. Ce voyage le mènera jusqu'au Japon, pays où il reviendra à plusieurs reprises. L'idée du nomadisme est mal perçu à l'époque. Mais Nicolas Bouvier quitte l'université, Genève et la Suisse, un territoire exigu et le cœur confamilial. Il part loin, dit Thierry, des alibis et des malédictions mentales, d'un moralisme paralysant et d'une prudence dangereuse. Il a la tête pleine de ses lectures d'enfants, Stevenson, Jack London, Alexandre Dumas et Julie Verme, auteurs qui avaient inscrit en lui l'impatience du monde. Pas d'autres armes. Il s'en va sur la route sans esprit de retour, l'espace comme une drogue avec cette immensité qui lui saoule de bonheur. Sans ce déplacement géographique, sans cet élan donné par le plaisir, sans cette liberté d'aller et venir, sans cette liberté intérieure, il n'aurait, dit-il, pas écrit. Dans le journal d'Aaron et d'autres lieux écrits en 1990, il dit « Entre dans la forme, sors de la forme et trouve ta liberté. Toute création, je dirais même toute existence digne de ce nom, doit passer par ces trois étapes obligées et pour moi, la liberté intérieure est bien la seule conquête qui vaille qu'on risque sa peau dans ce monde trop fort. » En provenance de Colombo, Nicolas Bouvier arrive à Yokohama le 29 octobre 1955 avant de gagner Tokyo. Il a 26 ans et devient un observateur omnibulé par le visage et les codifications sociales. Il se laisse donc dériver dans le quartier de Shinjuku, fréquente les bains publics et s'immerge ainsi dans la culture nippon. Le Japon d'alors est un pays pauvre d'avant le miracle économique, un monde clos dont les caractéristiques les plus frappantes sont la lenteur, la frugalité et le silence. Tout ce qu'apprécie le voyageur, un archipel pétri par l'histoire et le spirituel qui est autant le pays des samouraïs que celui des âmes. La technique photographique il l'apprend durant ce premier séjour. Le développement des films se pratique dans un bar avec un vieil ami photographe devenu barman par nécessité. Nous développions les films dans les chéqueurs de son bar. Après la fermeture, nous les vassions très soigneusement pour que les cocktails du long humain n'aient pas le goût du poisson fit. Faute de pouvoir prendre encore les transports en commun par manque d'argent, il déambule à travers la ville et arrive tout à fait par hasard au pied d'un mur qui deviendra le sujet dans son premier reportage photographique. Un long mur de béton que les moisissures de l'été et les champignons de salpêtres festonnaient comme un rideau de théâtre, écrit-il. Ce mur théâtre devant lequel il reste accroché comme un tic à photographier les passants donneront des clichés mémorables qui seront rendus à un journal de Tokyo et qui lui payeront finalement son billet de retour pour le monde. Ce premier voyage au Japon sera suivi de deux autres, un entre 1964 et 1966 avec femme et enfant et un dernier en 1970 pour l'exposition universelle de Saka. Durant ce deuxième séjour entre Kyoto et Tokyo et huit mois sur les routes pour avoir une idée complète du pays, Nicolas Boubier affine son approche photographique. L'objectif se déplace et se rapproche jusqu'à pratiquer le portrait. Des commerçants, des fillettes, des vieillards aussi ridés que des tortures, des artistes et même des poupées et des marionnettes. Il écrit « L'Asie enseigne le désir du moins et est un lien absolu entre le visage et le cœur. Quand vous les photographiez, ils vous donnent leur existence, leur instant d'existence. C'est un acte de confiance et dans ce regard vous trouvez des choses qui aident énormément à vivre. Je pourrais consacrer ma vie au visage des autres. Mais ces voyages sont autant de plaisir que d'épreuve entre amour, haine, joie et désespoir. Le Japon reste une fascination et une source d'intérêt sans faille. De son séjour entre 1964 et 1966, il dit « Le pays, le souvenir que j'en avais moi-même, tout était modifié. Rien ne s'ajustait plus. Tout était à reprendre. Ce gîte, le barman poète qui m'avait prêté les tables de son café pour un premier lieu à Tokyo, était sous-directeur d'une affaire de plastique et travaillait son vol. On avait recrépi mon mur à neuf. L'ancien faisait désordre. En apparence, il n'y avait que l'empereur, le drapeau, les tournois de ce monde et l'odeur des water qui n'avaient pas changé. Du Tokyo, inquiet, désordonné et le champ qui m'avait séduit, plus de traces. Il se rend à Kyoto avant de rentrer définitivement en avril 1966. Aujourd'hui, on a roulé le ciel et déroulé le tableau noir. Au lieu d'être une racine, la tradition est un couvercle et qui ferme. « Je vis dans une grande collection de merveilles qu'un respect empoisonné a tué. Il est temps que je prenne mon sac pour aller vivre ailleurs. » Évidemment, la photographie sera toujours pour lui une autre manière de raconter. Et c'est pour cette raison que l'ensemble des images portent un autre message que ses textes de voyage, même si on y trouve des interactions. Je finirai cette présentation par une touche un peu plus légère, une petite phrase qu'il a écrite. simple mais claire. Il y a des jours pour la couleur, des jours pour le noir blanc. Cela dépend de quelle fille on s'aime. Je remercie le Musée de l'Elysée de m'avoir confié cette tâche de créer cette exposition. Je remercie Tatiana Franck en particulier pour sa confiance. Je remercie bien sûr la famille Jouvier, Eliane, Manuel et Thomas. Et je remercie aussi le Manoir et Joël Gervais pour son travail et son bel accueil. qui s'est déroulé sur plusieurs années et notamment celui que nous montrons concerne les années 1953 et 1954. Un cahier qui a été longtemps si cher à Eliane Gervais qu'il était resté une sorte de témoignage de chevet de l'écriture vive de son mari et qu'il est montré chez nous pour la première fois. On est très très honorés de ce prêt et je remercie aussi le fils de Nicolas Bouvier qui est beaucoup venu à la Fondation pour préparer cette exposition. Alors, ce cahier est présenté à côté des carnets de Martin Bollmer et c'est donc assez étonnant. On a deux coloniades célèbres, l'un qui achète des biens culturels du monde entier qui les fait venir à Colony pour constituer à Colony une sorte d'arche de Noé de la quintessence des fleurons de la culture et l'autre qui, avec une voiture toute simple, avec un copain Thierry Vernet qu'on a déjà évoqué, parcourt le monde et répare lui-même sa voiture, se confronte aux expériences des mains dans le kangoui et change des pneus, des chambres à air, etc. nous avons un contraste et désormais il est reconnu que ce sont deux coloniades particulièrement proéminents pour des raisons différentes dans le monde de la culture, dans le monde de la littérature. C'est très émouvant de voir dans le cadre de l'exposition cette vitrine où nous avons l'un à côté de l'autre présenté pour la toute première fois les carnets de Martin Bollmer commentant durant un laps de temps de 16 ans la constitution de sa collection et à côté le cahier de Nicolas Bouvier témoignant au jour le jour de la progression de son voyage en Inde. J'étais l'année passée moi-même avec ma famille au Japon grâce à Francine Mancini qui est ici présente et qui a l'année passée animé beaucoup d'activités sur le Japon ici au Manoir j'avais emporté au Japon les livres de Nicolas Bouvier consacrés au Japon c'était une expérience tout à fait sétissante avec mes trois enfants avec ma femme de parcourir le Japon en compagnie des ouvrages de Nicolas Bouvier sur le Japon. Je ne m'attendais pas du tout un an après à voir le Japon venir ici au Manoir de Colony il faut dire que pour qui apprécie la photographie c'est tout autre chose que de voir des tirages tels qu'ils ont été réalisés à l'extraordinaire musée de la photographie de l'Élysée de Lausanne et qui sont ici accrochés c'est évidemment une impression tout à fait différente et autrement émouvante d'être confronté à ces tirages de première qualité que d'avoir simplement en petite dimension les mêmes certaines de ces de ces de ces photos qui sont devenues tout à fait patrimoniales dans les livres de lecture donc c'est à différents titres que j'apprécie énormément ce qu'a fait le Centre culturel de Colony ici même et j'ajouterai permettez-le-moi un petit dernier mot à titre personnel si mon père Alfred Berchtold a eu le prix de Genève de littérature c'est grâce à Nicolas Coupier qui était président du jury et qui a fait notamment un magnifique discours qui existe toujours une laudation pour justifier ce choix de décerner à mon père le prix de la vie de Genève de littérature et dans la famille nous lui en sommes extrêmement reconnaissants c'est vraiment à des titres nombreux donc que je suis extrêmement ému d'être ici et que je suis extrêmement heureux que cette exposition ait lieu et du très beau port de partenariat que avec Joël Gerfait et avec le manoir nous avons institué à ce sujet entre la fondation Martin Bopper et le centre culturel de colonie je remercie ma collaboratrice Mélanie Exqui qui a déjà été évoquée j'espère qu'elle est arrivée entre temps et je vous souhaite une bonne soirée à tous merci parce qu'elle me dit c'est pas quelqu'un non j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont participé à l'élaboration de cette exposition la collaboration entre le manoir quand Joël est venu me voir nous voir et nous poser la question de cette exposition c'était une façon un petit peu de boucler la boucle 20 ans après le décès de notre père parce que il a toujours eu des relations en même temps distantes et intimes avec cette commune il a vécu à 300 mètres d'ici dans un bout de jardin que j'habite encore et lorsqu'il n'était pas en voyage c'est un endroit auquel il était maladivement attaché il adorait sa commune sans pour autant y consacrer beaucoup de temps il n'était pas très je dirais actif dans la vie de la commune mais je trouve beau aujourd'hui que toutes ces photos du Japon atterrissent à 300 mètres de chez nous et lui rendent un hommage qui lui ferait certainement extrêmement plaisir donc je remercie encore Pascal Pahue qui est la commissaire de cette exposition est la gardienne de toutes les photos de Nicolas depuis son décès en février 1998 et puis de cette collaboration grâce à Tatiana grâce à Joël grâce à Jacques Bastol toutes ces bonnes volontés qui se sont mises ensemble et qui se mettent ensemble depuis le décès de Nicolas Bouvier pour faire vivre et continuer son œuvre et c'est quelque chose qui pour nous la famille mon frère est là aussi en fait tous ces gens connaissent beaucoup mieux l'œuvre de notre père que nous et ils s'y intéressent beaucoup la mettent en valeur et cette reconnaissance perdure est une chose qui nous touche beaucoup et donc je vous souhaite de profiter de cette exposition et savoir que ça nous fait un grand plaisir que vous soyez doucement merci merci Sous-titrage ST' 501